Salut c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'un collector, celui de One Punch Man, tome 25. Ce n'est pas n'importe lequel collector, puisque c'est le dernier de cette année 2022. Voilà, on va clôturer l'année en termes d'ouverture de collector par celui-là. Alors je sais que celui-là, il a fait également beaucoup parler de lui, parce que bon, c'est pas deux fois, mais trois fois qu'il a été repoussé, ce collector. Je rappelle que normalement, One Punch Man, tome 25 en France, il devait sortir mi-novembre chez Kurokawa. Il a été repoussé de nombreuses fois pour des petits problèmes de sous-traitance et de matière pour le goodies, dont on va parler juste après. Sinon, One Punch Man, tome 25, édition collector, personnellement, je l'attendais aussi pas mal, puisque à l'heure actuelle, il n'y a eu qu'un seul collector pour cette si grande série et si iconique série de chez Kurokawa. Rappelez-vous, c'était pour le tome 23. Alors, ça fait longtemps, mine de rien. Ça veut dire que des tomes de One Punch Man, il n'en sort pas souvent, quand même. Donc, on est parti pour l'ouverture, l'unboxing du collector. Et on continuera avec, comme d'habitude, les points positifs et les points négatifs. C'est parti. Alors, voilà à quoi ressemble le collector de One Punch Man 25, vu de près. Alors, le plastique, par contre, je n'ai pas l'impression que c'est le même plastique que d'habitude. Il est très fragile, c'est vraiment très, très souple. Et si bien que, regardez, l'étiquette, c'est déchiré juste ici. Alors, bon, moi, perso, je m'en fous. Mais je sais qu'il y en a, il les garde, ces petites étiquettes. C'est ce qui fait l'authenticité de certains collectors. Mais bon, moi, je ne suis pas là pour les garder sous blister. Je suis là pour vous les présenter. Donc, on est parti. Et donc, je vais meubler en attendant d'ouvrir le collector. Mais comme je disais, c'est le dernier collector de cette année 2022. Donc, il y a eu beaucoup de collectors cette année que j'ai pu ouvrir également sur la chaîne. Mais il y en a certains que je n'ai pas ouverts. D'ailleurs, il y avait celui de, comment ça s'appelle, Awachi, que je n'ai pas ouverts. Je vous avais déjà expliqué pourquoi. Mais il y a également celui de, il y a deux plastiques. Pourquoi il y a deux plastiques ? Ah oui, il y en a un pour, d'accord, il y en a un pour le goodies et un pour le collector entier. Mais il y a également celui de Kaiju numéro 8, le tome 7, que je n'ai pas ouverts. Et on m'a souvent demandé pourquoi je, enfin, on m'a demandé si j'allais l'ouvrir. Donc, non, ce n'est pas prévu que je loue. Pourtant, je l'ai vu en librairie, là, mais je ne l'ai pas pris. Je ne compte pas le prendre, puisque, comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo sur Mashel, le collector de Mashel, il est hors de question que je me fasse avoir une deuxième fois. C'est un collector qui ne vaut absolument pas le coup. Même celui-là, voilà, j'ai eu beaucoup de retours négatifs sur le collector de Kaiju. Donc, ce n'est même pas la peine, je ne veux même pas le prendre. Même pour faire la vidéo, je ne compte pas donner de l'argent à Crunchyroll pour ce genre de produit. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, là. On est là pour parler de One Punch Man. Et donc, nous avons le tome 25 juste ici avec la cover inédite, la cover limitée, uniquement si on a le collector. Regardez, c'est même écrit là, collector. Donc, très belle illustration avec Genos qui est mis en avant, ainsi que la quatrième de couverture avec Saitama. Et juste ici également, ça, je crois... Alors, je vais vérifier après parce que je crois que c'est une couverture réversible. Ah non, chez Kurokawa, ils font une double couverture. Ils mettent toujours deux couvertures. Mais le dos également, je crois qu'il est différent. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Mais c'est vrai que Kurokawa, ils font toujours ça, en fait. Je ne sais pas s'ils n'ont pas la possibilité peut-être de faire du recto verso sur du papier... Du papier comme ça, du papier... Comment on appelle ça ? Du papier glacé. Ils mettent toujours, voilà, les deux couvertures, comme ça. En fait, c'est encore mieux que les couvertures réversibles parce qu'au moment, tu n'as pas besoin de refaire le pliage. Là, tu as directement les deux couvertures. Et donc, voilà. Ah non, par contre, vous voyez que le dos... Ah mince, le dos, par contre, c'est identique. Je ne sais pas si le... Ouais, je crois même que le tome 23, la cover limitée, tu avais un dos différent. Je ne sais pas pourquoi, là, ils n'en ont pas fait. C'était pas bien compliqué. Il fallait juste, genre, juste à prendre la tête de Genos. Ça suffisait pour la remettre là. C'est un peu dommage parce que moi, les collecteurs, les tomes éditions limitées, la plupart, je les mets... Voilà, je les range dans une bibliothèque comme ça et il y en a certains qu'on voit directement. Genre, par exemple, celui que j'ai ouvert la semaine dernière, celui de Blue Lock, c'est carrément indiqué sur le dos. C'est indiqué édition collector. Bon, là, ce n'est pas le cas. C'est un peu dommage. Donc, voilà. Également, j'ai oublié de regarder s'il y avait bien la petite annotation. Provient d'un collector, mais là, je ne le vois pas. Ce n'est pas indiqué. Ah, ce n'est pas précisé, là. C'est dommage. Ce n'est pas précisé que ça provient d'un collector. Donc, à chaque fois, vous avez des petits secrets derrière la couverture. Mais, ouais, le tome, bon, un petit peu dommage. Après, ça, ce n'est pas très grave. C'est vraiment le petit détail. Et donc, le plus important sur les collecteurs, le goodies. Et donc, le goodies, il s'agit d'un stand acrylique. Il a l'air fat, celui-là. Il a l'air moins fragile que ceux de My Hero Academia, mais je n'aurais même pas à l'ouvrir. Tac. Voilà. C'est quoi, ça ? Ah, oui, ils ont mis un scotch comme ça, directement. Ça ne fait pas très pro. Ça ne fait pas propre. Ah, ce n'est pas recto verso. C'est dommage, ça. Ok, hop. Tac. Après, ce n'est pas bien grave qu'il y ait un gros scotch puisque, de toute façon, il y a un plastique à retirer. Mais oui, ça ne fait pas terrible. Ça ne fait pas jojo. Ah, putain, je n'arrive pas à l'enlever. Je n'ai pas envie de le casser. Mais celui-là, il a l'air bien plus épais. Oula, j'ai eu peur. Celui-là, il a l'air bien plus épais quand même. J'ai enlevé ça. Voilà. C'est le gros scotch. Ça fait un peu barbare. Alors, bien évidemment, on pense bien à enlever le petit film plastique. Il est assez discret. Bien que celui-là, vous voyez, il est bleu. Je ne sais pas si ça se voit, mais il est un peu bleu. Donc là, quand on l'enlève, on voit tout de suite la différence. Alors, je ne sais pas si c'est recto verso. Non, ce n'est pas recto verso. Il n'y en a pas des deux côtés. Il n'y a que du côté du personnage. Et il y en a également, bien évidemment, sur le socle. Voilà. Très satisfaisant. Bon, je vais essayer de ne pas le casser. Il y en a pas mal qui m'envoient des messages et qui me disent « Ah, j'ai cassé mon stand acrylique en le montant. » Donc, ça me rassure d'une certaine manière parce que je me dis que je ne suis pas le seul à qui ça arrive, ce genre de petit accident. Mais voilà, il faut faire attention. Je ne suis pas le meilleur placé pour dire ça parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de casser les goodies des collecteurs en les déballant. Mais du coup, voilà. Bon, il est quand même assez joli. Il est très, très joli. Alors, il est grand. Je trouve quand même assez grand. Je vais mettre à côté du manga pour que vous vous rendez compte. Mais il fait à peu près les deux tiers de la taille du manga. Donc, il est quand même grand. Il est très joli. Non, très sympa. Je dois dire que c'est quand même assez cool comme goodies. Enfin, je veux dire que le stand acrylique est très joli. Du coup, on va pouvoir passer tout de suite au point négatif et au point positif. Alors, que penser de cette édition collector de One Punch Man du tome 25 ? Donc, on va commencer par les points négatifs. Il n'y en a pas tant que ça. J'en ai trouvé qu'un. Et encore, ce n'est pas un très gros point négatif. C'est l'originalité du produit, du goodies. Un stand acrylique. C'est du vu et revu. c'est My Hero Academia. C'est plein de collectors où ils ont déjà fait ça. Donc, non, ce n'est pas très original. Il y a déjà plein de petits goodies gratuits d'ailleurs qui sont offerts souvent par certaines maisons d'édition. Je pense à ceux qui ont été offerts pour Blue Lock, ceux pour l'attaque des titans. Donc, des stands acrylique, finalement, ce n'est pas cher à produire, pas cher à faire. Je pense que ce n'est pas compliqué en termes de droits, les droits d'auteur et les ayants droit à fabriquer. Vraiment, il n'y a aucun souci. Donc, vraiment, c'est la solution de simplicité. Les stands acryliques, ça plaît en plus en général. Mais voilà, on en a beaucoup trop. Si on est des collectionneurs de goodies et de produits limités, des stands acryliques, on en a plein. Alors, on n'en avait pas encore ceci dit sur One Punch Man. Mais, bon, voilà, ce n'est pas très original. Et c'est le seul point négatif que j'ai sur ce collector. Et on va tout de suite parler des points positifs. Et il y en a un petit peu plus. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, Kurokawa ne me déçoive pas tant que ça. En règle générale, je parle pas que des collectors, que ce soit sur les maisons, enfin, les éditions, les éditions perfectes, les éditions limitées, les collectors. En général, c'est vrai que Kurokawa font plutôt du bon taf. Je n'ai pas grand-chose à dire. Et c'est le cas également pour les collectors. Alors, le premier point positif que j'ai à relever, c'est son prix. 10,90€. Pour moi, 10,90€, c'est le prix de base pour un collector. Pour ce prix-là, moi, je trouve ça très bien. Juste une couverture alternative, une double couverture d'ailleurs, le tome et un goodies. 10,90€, c'est très bien, sachant que le tome coûte aux alentours de 7,20€. Maintenant, je crois que les prix, c'est ça. Donc, ce qui fait que le goodies coûte autour de 2,50€, peut-être plus 3,50€, mais ce n'est pas déconnant, sachant qu'on a quand même l'exclusivité d'une cover limitée. Je trouve ça honnête. Voilà, c'est honnête. C'est très bien. Deuxième point positif, c'est la couverture alternative. Je la trouve très belle, personnellement. Alors, c'est des goûts personnels, mais je la trouve super belle. Je la trouve beaucoup plus jolie que la cover normale. Genos, qui est très badass et qui est mis un peu plus en avant par rapport à la couverture de base. La couverture de base, je vous la montre, elle ressemble à ça. Même si elle est quand même très jolie également, je préfère quand même la couverture alternative. Très, très jolie. Autre point positif, mais alors ça, c'est des choses qui reviennent à chaque collecteur de chez Kurokawa, mais c'est le fait de mettre une double couverture. C'est très bien. C'est encore mieux, comme je le disais durant l'unboxing. C'est encore mieux que quand c'est une couverture alternative. Parce qu'une couverture alternative, c'est très bien, mais ça demande quand même de faire un repliage. Et le repliage, nous, on n'est pas des robots, on fait ça très souvent, très mal. Mais alors, du coup, tu n'as pas ce problème-là vu que tu as juste à switcher de couverture ou alors d'enlever l'une des deux. Et c'est très bien. Voilà, c'est parfait. On n'a pas besoin de refaire le pliage. C'est nickel. Mais voilà, donc pour les points négatifs et les points positifs, que dire de plus ? Voilà, c'était un petit collector. Or, il était quand même attendu parce que ça fait un moment qu'il devait sortir, mais il était à la hauteur de ce que j'espérais, à savoir simple, classique et tout ce qu'on attend d'un petit collector de chez Kurokawa. Alors moi, quand même une petite préférence pour les plaques en métal qu'ils ont l'habitude de faire plutôt qu'un stand acrylique. Mais enfin, on avait déjà eu une plaque en métal pour One Punch Man qui était d'ailleurs très jolie. Je vous remettrai le lien en description de la très vieille vidéo maintenant de l'ouverture de One Punch Man, tome 23. Mais voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire également si vous avez également reçu le collector et qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté. Voilà, si vous êtes d'accord ou non sur certains points que j'ai pu dire durant la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Du coup, on se dit à la prochaine. C'était Quintibus de la Mangatech. Salut ! Sous-titrage ST' 501